Je vous explique les règles de la cathédrale rouge, un jeu pour 1 à 4 joueurs d'Israel Sandrero et Sheila Santos, illustré par Chema Roman et Pedro Soto et édité par Yellow, dans lequel vous êtes en charge de construire une partie de la cathédrale rouge d'Ivan le Terrible afin d'être proclamé grand architecte du Tsar. Placez le plateau marché au centre de la table, mélangez les tuiles ressources et placez-en une au hasard sur chaque emplacement. Mélangez les cartes influence des 4 groupes séparément et posez une carte de chaque type au hasard face visible sur le plateau. Pour votre première partie, il est conseillé d'utiliser ces cartes. Prenez les 5 dés en main, lancez-en un au hasard et placez-le à côté de l'emplacement qui accorde un point de reconnaissance. Faites de même avec les 4 autres dés et placez-les face aux ressources des emplacements suivants en sens horaire. Mélangez les cartes plan de construction qui conviennent au nombre de joueurs et prenez-en une au hasard. Mélangez les sections, les dômes et les bases séparément et prenez-en autant de chaque type que décrit sur la carte, puis placez-les de manière à reproduire le plan en prenant soin de placer les cartes face chantier visible. Prenez les tuiles atelier et écartez les tuiles destinées à des parties de 3 joueurs et plus au besoin. Mélangez-les et placez-en une au hasard face visible sur chacune des parties de la cathédrale. Les tuiles non utilisées sont écartées. Chaque joueur choisit sa couleur et prend le plateau associé. Il est conseillé d'utiliser la face standard pour vos premières parties. Placez vos 6 bannières sur les emplacements marqués dans l'inventaire et en dessous et vos 4 ornements sur leur zone au centre de votre atelier. Si vous utilisez la face avancée, placez les ornements et les 2 bannières restantes sur les emplacements dédiés. Mettez votre marqueur de score sur la case 2 de la piste de score. La piste affiche des points de reconnaissance en gris et les points de prestige en jaune. Vous gagnerez et perdrez les 2 au cours de la partie. Placez tous les matériaux et ressources à proximité. Le premier joueur est désigné aléatoirement. Il reçoit 3 roubles. Le deuxième et le troisième joueurs en reçoivent 4. Et le quatrième joueur reçoit 5 roubles, quel que soit le nombre de joueurs autour de la table. A votre tour, vous devez effectuer l'une des 3 actions suivantes. Revendiquer un emplacement de la cathédrale, acquérir des ressources du marché ou construire une section de la cathédrale. Pour revendiquer un emplacement de la cathédrale, prenez une bannière de votre choix sur votre atelier et placez-la sur une section disponible de la cathédrale. La section doit être une base ou une autre section directement au-dessus d'une qui est déjà revendiquée. Prenez ensuite la tuile atelier posée sur cette section et placez-la sur un des emplacements libres de votre plateau personnel. Vous pouvez choisir de payer son coût, indiqué en roubles, afin de placer face visible la tuile. Vous pourrez l'activer à chaque fois que vous déplacerez le dé associé sur le plateau marché et bénéficier immédiatement de son action en prenant la ressource indiquée. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas payer son coût, vous placez la tuile face cachée et vous ne bénéficierez pas de son action. Si vous utilisez la face avancée de l'atelier, vous devez payer 3 roubles pour placer la tuile face visible sur un emplacement de votre atelier, quel que soit cet emplacement. S'il comporte un ornement, vous le déplacez vers la zone centrale de votre plateau personnel. Si l'emplacement comporte une bannière, vous ne pouvez pas y placer de tuile avant de déplacer la bannière vers une section de la cathédrale. Pour acquérir des ressources, vous devez déplacer un des dés d'autant d'emplacements que la valeur qu'il affiche. Un dés ne peut jamais être placé sur un emplacement qui contient déjà 3 dés, vous devez en choisir un autre. Si le dés que vous déplacez est le dés blanc ou celui de votre couleur, vous pouvez payer 1 rouble pour le déplacer d'une case supplémentaire autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez effectuer chaque action marché de l'emplacement d'arrivée une fois dans l'ordre de votre choix. Récoltez les ressources indiquées par la tuile multipliées par le nombre de dés présents à cet emplacement. Vous déplacez les marchandises obtenues dans votre inventaire si ce sont des matériaux de construction. Attention, votre inventaire est limité à 10 objets et vous ne pouvez pas défausser des matériaux de votre inventaire pour faire de la place à de nouveaux. L'excédent est donc perdu. Vous pouvez activer la tuile Atelier liée au dés que vous venez de bouger et utiliser l'influence du personnage présent dans cette zone en choisissant l'une des deux actions de la carte. Les actions peuvent être à usage unique ou elles peuvent être effectuées autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, relancez tous les dés présents à l'emplacement d'arrivée du dés que vous avez déplacé. Pour construire des sections de la cathédrale, vous pouvez livrer jusqu'à 3 matériaux et les répartir sur vos chantiers. Ces matériaux peuvent ensuite être utilisés pour construire et ou décorer la cathédrale. Si vous réunissez tous les matériaux requis par l'une de vos sections, vous gagnez immédiatement les points de reconnaissance et les roubles inscrits sur la carte. Vous remettez les ressources en réserve et retournez la carte face construite sans oublier d'y replacer votre bannière. Si vous achevez une section alors que d'autres sections en dessous ne sont pas finies, les joueurs ayant revendiqué chaque section perdent immédiatement autant de points de reconnaissance que le nombre de sections achevées au-dessus de leur carte, sans compter leurs propres sections achevées. Chaque section achevée de la cathédrale possède un emplacement pour un ornement. Vous pouvez orner une section sans l'avoir revendiquée. Pour ce faire, livrez le matériau nécessaire à sa construction, indiqué sur votre plateau. En plus, et toujours dans la limite des 3 matériaux, vous pouvez ajouter une ou deux gemmes différentes afin de gagner immédiatement des points de prestige. Que vous ayez ou non ajouté des gemmes à la construction d'un ornement, placez ce dernier sur la section appropriée de la cathédrale. A tout moment de la partie, pendant votre tour, vous pouvez perdre 1 point de prestige en échange de 2 roubles, autant de fois que vous possédez 2 points de prestige. Vous pouvez également perdre 1 point de prestige pour relancer les dés de n'importe quel emplacement du plateau une unique fois durant votre tour. C'est ensuite au joueur suivant de faire son action. La fin de partie se déclenche lorsqu'un joueur achève la construction de sa 6ème section. Il reçoit alors 3 points de prestige et les autres joueurs disposent d'un dernier tour de jeu. Tous les joueurs commencent par reculer leur marqueur de score jusqu'à la case points de prestige la plus proche. Si un joueur se trouve déjà sur une case 2 points de prestige, il ne se déplace pas. Gagnez 1 point de prestige pour chaque groupe de 5 matériaux ou roubles encore en votre possession, puis calculez les points rapportés par les tours. Pour chacune d'elles, chaque section achevée vaut 2 points de prestige et chaque ornement en vaut 1. Le joueur ayant le plus de bannières et d'ornements de sa couleur remporte la valeur de la tour en points de prestige et avance son marqueur de score en conséquence. Le second joueur reçoit la moitié de cette valeur arrondie à l'inférieur, le troisième la moitié des points du second, et ainsi de suite. En cas d'égalité, les points des joueurs sont additionnés, puis divisés équitablement entre eux. A deux joueurs, le deuxième joueur ne reçoit qu'un tiers des points accordés par la tour. Le joueur ayant récolté le plus de points de prestige est proclamé grand architecte du tsar et remporte de ce fait le jeu. Bonne partie ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...